Bonjour, le cœur a ses raisons que la raison ignore de Pascal Blaise. En parlant du cœur, dans quelques jours, j'aurai l'occasion d'animer un webinaire organisé par l'ICF Synergie qui s'intitule « L'art et la rythmétique du cœur en coaching ». Pour entretenir ce thème, j'ai ramené avec moi un instrument de musique de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle l'Achora. Le choix de cet instrument est motivé par la petite et la grande histoire que j'ai avec cet instrument devenu mon objet d'ancrage et ma source d'inspiration. En effet, ce qu'il a marqué dans cet instrument, c'est la présence, la posture bien droite, alignée et surtout la relation fusionnelle du bonhomme avec cet instrument créant une véritable alchimie. Sa longue manche relie sa tête, le centre de la raison, à sa caisse de résonance, le centre de l'action et du mouvement en créant une connexion magique. La question qui se pose, où est son cœur ? Connaît-il de son cœur ? À mon sens, ce n'est pas qu'il n'est pas présent. Il cède sa place pour créer de l'espace et c'est l'espace qui va être créateur de sang, de mélodies, de rythmes, de l'œuvre artistique. Donc, où est passé le cœur ? D'ailleurs, pas de vie sans cœur et j'entends l'évattement. En effet, il s'infiltre dans sa caisse de résonance, son ventre, pour mettre du cœur dans les tripes et faire vibrer tous ses sens pour donner encore plus de sens à son existence. Quelle est la place du cœur dans le coaching ? Quel lien avec le coaching ? La réponse à ces questions ou d'autres fera l'objet de notre prochain webinaire. J'aurai aussi l'occasion de vous présenter le fruit de mes réflexions aboutissant à une démarche de coaching vous permettant d'être dans l'art et l'arithmétique du cœur en coaching. Vous qui êtes coach, manager, consultant, formateur, entrepreneur, enseignant, parent et afin de rendre ce webinaire plus interactif, je vous invite à vivre l'expérience de ce pré-webinaire. Et afin de favoriser une meilleure présence à l'image du Cora, une posture bien alignée, je vous demande de tenir une posture bien droite, bien alignée, prendre une bonne respiration, se connecter à votre cœur et répondre à ces questions. Ma première question serait, qu'est-ce que cela évoque pour le cœur ? Ma deuxième question, en écoutant la voix de votre cœur, quel impact sur votre vie professionnelle et personnelle ? Je vous remercie d'avance et je vous invite à mettre vos réponses dans les commentaires en-dessus de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?